Coucou tout le monde c'est Myriam et on se retrouve sur Youtube puisque vous l'avez probablement remarqué ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas posté de vidéo pour plein de raisons différentes parce que c'était pas super top en ce moment et que j'avais plein plein de choses à faire et donc malheureusement Youtube a été légèrement mis en pause mais je ne vous oubliez pas puisque j'étais malgré tout présente sur les réseaux sociaux ce qui m'amène à vous dire que si vous ne me suivez pas déjà sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat allez voir, de toute façon tous les liens sont à la fin de cette vidéo ou bien en barre d'infos allez-y parce que c'est le moyen pour moi de continuer à communiquer avec vous si je ne poste pas de vidéo, ce qui j'espère n'arrivera plus, on croise les doigts Toujours est-il que j'ai pris un retard assez considérable dans tous les bouquins qui commencent à s'accumuler chez moi à savoir les nouvelles acquisitions, qui veut dire nouvelles acquisitions, qui veut dire book haul puisque je ne vous ai pas fait le book haul du mois de février et qu'on arrive bientôt fin mars et qu'il va également falloir faire celui de mars voilà voilà, bon tout ça pour dire qu'il va y avoir pas mal de vidéos de book haul dans les prochaines semaines malgré tout j'essaierai d'intercaler des vidéos de chroniques parce que oui je continue à lire malgré tout je ne continue pas à collecter uniquement les bouquins même si je ne lis pas autant que j'aimerais pouvoir lire mais bon ça c'est un autre débat on commence donc tout de suite par la première partie du book haul du mois de février très 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 en retard sans ordre particulier parce que voilà, je n'ai plus les ordres de réception dans la tête je vais tout d'abord commencer par le troisième et dernier tome de la saga Nil la colère de Nil aux éditions Pocket Jeunesse oh cette saga, comme j'aime cette saga j'avais commencé à le lire en VO entre temps Pocket Jeunesse les a traduits en français je n'ai pas le troisième tome en VO donc du coup ça tombe bien, je pourrais le lire en VF que dire ? à part que chaque tome se termine toujours sur un cliffhanger de folie donc j'ai très hâte de pouvoir terminer cette saga pour découvrir enfin qu'est-ce qui se passe sur cette île complètement tordue sadique, bizarroïde, avec des gens vraiment un peu barrés également donc si vous n'avez pas commencé cette saga je vous conseille amplement de la découvrir si vous avez aimé Lost, la série télé si vous aimez tout ce qui est mystérieux, ce qui se passe dans une île déserte foncez, 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 c'est génial autre livre cette fois-ci qui est arrivé des éditions Nathan bon il s'agit d'une épreuve non corrigée je vous en serrerai la couverture ici quelque part et donc qui s'intitule Amy et Oliver par Robin Benway donc ça paraîtra le 13 avril et c'est l'histoire d'une belle amitié entre deux ados, deux enfants depuis des années, depuis qu'ils ont 7 ans et un jour l'un des deux enfants va être enlevé par son père et donc va forcément être séparé de son meilleur ami voilà donc épreuve qui va les séparer et un jour beaucoup beaucoup d'années plus tard ils vont finir par se retrouver et vont se voir si leur amitié a été mise en péril enfin voilà ça a l'air d'être une histoire très très touchante très très jolie donc on verra bien autre roman des éditions Nathan il s'agit de J'ai avalé un arc-en-ciel par Erwan J c'est l'histoire d'une jeune fille, une française qui s'appelle Puce, qui a 17 ans et qui vit aux Etats-Unis voilà donc je crois qu'on va suivre un peu ses aventures dans un lycée américain avec tous les clichés que ça implique donc bah ça a l'air très très intéressant et à la fin il y a marqué vous appelez ça comme vous voulez mais la vérité c'est que j'ai avalé un arc-en-ciel donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire on verra bien également en tout cas je trouve la couverture super super canon donc bah il n'y a plus qu'à et là, oh yé, oh yé attention, pépite en vue c'est un livre que tout le monde attendait depuis un moment et il s'agit du dernier roman de Jojo Méliès sous le même toit aux éditions Milady en grand format et c'est une brique voilà voilà hein c'est l'histoire d'une femme qui va perdre son mari et qui malheureusement est acculée au niveau financier elle est couverte de dettes et donc elle va devoir malgré tout trouver un moyen pour élever ses enfants donc elle va prendre toutes ses affaires elle va quitter Londres et elle va aller se réfugier à la campagne dans une vieille bicoque délabrée elle va essayer de refaire sa vie là-bas mais ce qu'elle n'attendait pas c'est de se retrouver au centre de querelles de village parce qu'apparemment il y a une querelle qui touche cette maison en particulier donc voilà, ça va être une grande histoire une grande fresque familiale donc bah, j'ai hâte de pouvoir le découvrir je vous avoue que la taille du livre me fait un peu peur mais bon, 557 pages tout va très bien mais apparemment ça a l'air très 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 beau d'après les premiers échos qui sont revenus sur ce bouquin et d'ailleurs au passage Jojo Moyas qui sera en dédicace au salon du livre je sais pas trop si vous verrez cette vidéo avant ou après que le salon du livre soit passé enfin bref, voilà donc ça se trouve je vous le parle au passé elle était en dédicace au salon du livre que dire ? voilà, je sais pas en fait si je prends mon courage à deux mains pour le faire dédicacer par Jojo Moyas au salon du livre parce que j'ai très très peur de la file d'attente qui va y avoir ouais ensuite un autre bouquin qui s'inscrit plutôt dans la veine des Bridget Jones il s'agit de Quand on s'y attend le moins par Chiara Moscardelli aux éditions Belfont alors déjà j'aimerais juste voilà, rendre hommage à cette couverture qui est absolument divine et en plus de ça au toucher soft touch je pense que voilà, les éditeurs ont compris que quand il fallait faire un livre doudou il fallait le faire à fond et là c'était plutôt réussi pour ce bouquin c'est donc l'histoire d'une jeune fille d'une trentaine d'années qui travaille comme attachée presse pour des serviettes hygiéniques voilà voilà hein, on choisit parfois pas son métier elle a du mal à se trouver affectueusement et affectivement parlant à la personne dans sa vie sa mère ou sa grand-mère essaie de lui donner des conseils affectifs donc comment vous dire et un jour elle va tomber sur le type qui l'a fait complètement craquer au détour d'une rue elle va le renverser à vélo d'après ce que j'ai compris enfin il va se passer des trucs un peu particuliers voilà ça donne envie d'un coup en plus de ça, ça se passe en Italie ce bouquin a probablement tout pour lui je me demande pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore sorti de ma palle peut-être parce que je n'ai pas le temps tout va bien tout, tout va bien voilà donc bah si vous le voyez en librairie essayez de lui donner sa chance pourquoi pas et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez lu si vous l'avez déjà vu s'il vous donne envie parce que moi en tout cas on tombe pas mal autre livre cette fois-ci qui n'a absolument rien à voir il s'agit d'un livre des éditions Les Escales sous la même étoile par Dori Trabignan c'est un livre qui a créé pas mal la polémique quand il est sorti puisque l'auteur est israélienne et en fait elle a écrit un roman sur une histoire d'amour entre un palestinien et une israélienne donc palestinien musulman israélienne juive je crois que c'est ça oui c'est ça à New York voilà donc il se passe pas du tout en Israël en Palestine c'est vraiment délocalisé entre guillemets aux Etats-Unis deux personnes qui par leur culture devraient ne pas s'entendre du tout ce qui est complètement débile d'ailleurs et qui au final logiquement d'ailleurs vont s'apercevoir qu'ils sont des êtres humains et qu'après tout ils sont amoureux donc voilà ça a créé pas mal de polémiques en Israël quand le livre est sorti pour plein de raisons différentes et puis moi je trouve que c'est très bien d'ailleurs des bouquins qui parlent comme ça de dépasser des convictions politiques à la con pour voilà s'aimer les uns les autres et aller plus loin que des préjugés donc voilà ce livre en plus de ça a une couverture absolument magnifique je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra mais en tout cas en vrai elle est juste sublime j'ai très hâte de pouvoir le lire également voilà voilà autre roman des éditions Les Escales il s'agit d'Austante 21 de Arthur Loustallo cette fois-ci c'est un roman français qui ou francophone en tout cas qui va nous raconter l'histoire de deux adolescents qui vont partir dans un espèce de road trip jusque dans un casino de Belgique où ils vont faire une petite pause entre eux ils vont se lancer aux tables de jeu etc c'est vraiment un roman je pense d'ambiance sur aussi une très très belle histoire d'amour entre deux adolescents donc pourquoi pas voilà on va peut-être clore cette première partie de Book Haul du mois de février histoire de faire durer le fun puisque ce sont des vidéos que vous adorez et que voilà il y a pas mal encore d'autres livres qu'il faut que je vous présente à cause du retard qui s'est accumulé j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont donné envie dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez lire le plus rapidement possible si vous en avez déjà lu n'oubliez pas de me suivre également une fois de plus sur les réseaux sociaux donc Facebook Twitter Instagram Snapchat si vous voulez être tenu un peu plus au courant de mes actualités je me dis que ce serait peut-être cool que je vous fasse un petit live Instagram de temps en temps parce que c'est plus facile à organiser que sur Youtube donc pourquoi pas ce serait un peu bête que vous manquiez ça et comme d'habitude je vous souhaite de très très belles lectures je vous fais de très gros bisous salut Sous-titres par Jérémy Diaz